bonsoir à toutes bonsoir à tous donc timoth eret et ce soir ce sera hoc incipit libère ici commence le livre on va parler des incipit ou plutôt comme j'utiliserai ce soir comme j'utiliserai le mot des insipites pourquoi je préfère la prononciation française c'est tout simple en fait je vais pas dire oulala j'ai laissé mon album près de mon aquarium il va falloir que je note ça dans mon agenda non je vais employer aquarium album agenda c'est à dire les mots latins ou en tout cas qui sont directement sans modification passé du latin en français ils sont francisés et donc bah incipit prononciation latine en plus c'est du latin d'église c'est du latin médiéval non non je vais dire insipite en plus ça me permettait bon un jeu de mots j'adore le jeu de mots et ça me permettait de nommer ça insipite soit il finalement c'est la formulation latine qui a été retenue par disfiction mais bon alors déjà vous avez peut-être remarqué enfin je sais pas qu'il y a un sous-titre et un sous sous-titre faisons simple le sous-titre c'est l'attaque du récit ne doit pas être l'attaque des clones et je reparlerai de ça dans un petit moment c'est à dire que il y a eu des moments dans l'histoire littéraire où les insipites se ressemblaient quand même assez singulièrement l'attaque des clones soulignant aussi que bon ben je vais parler un peu et même beaucoup des insipites en science fiction en fantaisie un peu en fantastique aussi enfin en feu 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 dans les genres d'imaginaire et voir en quoi enfin essayer de voir un petit peu leur spécificité justement par rapport à la littérature blanche mais je vais fatalement aussi parler des insipites en littérature blanche autre chose rapidement c'est rarement défini mais l'insipite donc le début d'un récit c'est quoi la première phrase les deux premières phrases les trois premières si on s'en tient une définition technique stricte c'est la première mais en fait bon parfois la première phrase il marchait point ça ça aide pas beaucoup quoi donc il vaut mieux que j'en que j'ai un zoom un peu variable c'est à dire que parfois la première phrase sera suffisamment forte et même choc pour suffire dans d'autres cas ça sera un petit peu plus un peu plus long jamais au delà du premier paragraphe bien sûr autre chose bon ben je vous préviens vous allez subir ce soir une avalanche d'insipites et donc c'est un vertige un petit peu particulier qui a d'ailleurs été exploré par un écrivain grand tulipien devant l'éternel c'est à dire étalon carvinon dans un roman de la fin des années 70 je veux dire un roman de blanche parce qu'il y a bord dedans à peu près tous les genres possibles qui s'appelle si par une nuit d'hiver un voyageur et un personnage c'est lecteur pas à dibal le lecteur celui qui lit et le récit cadre pour lequel intervient ce lecteur encadre des récits encadrés qui eux sont tous des débuts de romans alors là on est dans un incite qui est au sens large mais il y a un côté vertige il y a un côté vertige dans ce livre et je pense que c'est j'espère ça ira pas jusqu'à nous saouler alors excusez moi je vais encore tomber un cigarette sur un sol inflammable je suis à bout donc voilà l'insipite donc c'est un point de passage obligé il faut bien commencer d'une façon ou d'une autre alors il sert à quoi ? il sert à faire entrer le lecteur dans l'univers diégétique mis en place mais ça obéit quand même à un certain nombre de stratégies selon telle autrice ou telle auteur et l'idée quand même c'est d'appâter le lecteur les rhétoriciens ils appelaient ça la captation bénévolancier c'est-à-dire la captation de la bienveillance mais voilà quoi c'est ou lit mon livre plutôt qu'un autre on a tous connu ça dans une librairie on feuillette on feuillette et on passe forcément par la première page et par là où les premières phrases alors un tout petit peu pas d'histoire mais je tourne un petit peu autour de cette notion d'insipite c'est dès l'antiquité que cette notion du commencement d'un récit elle est importante alors dans l'antiquité d'ailleurs c'est soit le commencement du récit soit le commencement d'un discours c'est l'art de la rhétorique et quelqu'un comme Horace c'est-à-dire sous l'Empire romain, sous Auguste dans son art poétique il oppose deux grandes formes d'insipite alors il parle d'abord de l'insipite in media res c'est-à-dire au milieu des choses je devrais dire d'ailleurs là quand je fais une locution latine enfin une phrase latine l'incipite in media res in media res c'est qui prend place au cœur de l'action c'est ce qui est préconisé donc par Horace il faut faire ça plutôt que l'autre sorte où il va parler parce que pourquoi il faut le faire ? parce que Homer fait comme ça et que dans l'antiquité il faut faire comme Homer c'est la référence absolue des poètes notamment bien sûr alors l'auteur latin Horace il oppose donc à cet insipite in media res un autre insipite, l'insipite ab ovo à partir de l'œuf d'ailleurs c'est passé dans le langage courant ab ovo ça veut dire maintenant en partant du commencement alors un tel insipite ab ovo il part il suit l'ordre chronologique en partant du début du récit et tout de suite une question redoutable mais au fait ça commence quand exactement un récit ? ça commence quand ? à quel moment on remonte ? et Horace il développe avec une phrase imagée je suis absolument pas latiniste alors ma phrase va écorcher mes oreilles si parmi vous il y a des latinistes si déjà il y a des parmi vous à cette heure indue alors je cite Horace nec gemino bellum trojanum ou trojanum or ditur ab ovo parce que je traduis enfin c'est pas moi qui traduis mais le traducteur nous dit ceci et il, c'est-à-dire Homer ne commence pas la guerre de Troie à l'œuf double à l'œuf double ? oui alors ça il faut expliquer un chouïa quand même le roi de Sparte Tandar il avait une épouse l'Eda très séduisante et Zeus toujours chaud lapin la trouvait séduisante et la séduit je dis chaud lapin en fait là en l'occurrence c'est sous forme d'insigne et de cette union bon ben elle va accoucher de deux œufs alors dans un des œufs il y a deux enfants de Zeus Pollux et Hélène la belle Hélène et de l'autre côté dans l'autre œuf il y a Castor qui est dans la Pollux et Clitomnestre qui sont eux des enfants de Tandar le roi de Sparte donc en bref Horace il dit voilà Homer il commence pas dès la naissance d'Hélène bien avant son enlèvement par Paris on le sait il commence la guerre de Troie par la colère d'Achille on est vraiment une médiarèse donc là on a déjà deux grandes catégories on a eu une médiarèse et abo pour les débuts de récits mais ça c'est un distinguo qui concerne l'angle d'attaque et ça suffit pas parce que si on est dans du abo l'autrice ou l'auteur il va poser dès là ou les premières phrases quelques pierres fondamentales qui répondent en fait à ces grandes questions quand où qui voire même quoi plus rarement à ce stade du récit pourquoi en fait ça correspond un petit peu d'ailleurs à ce qu'on enseigne depuis un siècle dans les écoles de journalisme notamment américaines au 5W je parle pas des 5 clones d'un des présidents les plus hallucinants des Etats-Unis mais des 5W c'est à dire what, why, who, when, where quoi, pourquoi qui, quand, où bon je vais simplifier j'appellerai ça le qui ou quand, quoi et ce qui ou quand, quoi là je fais un saut à travers les siècles au moment d'âge d'or du roman c'est à dire au 19ème il est utilisé mais presque jusqu'à l'écœurement de la façon la plus basique même chez de grands auteurs je vais vous faire un petit déroulé vous allez entendre au 19ème on est carré on est précis on veut pas perdre son lecteur et donc là oui je parlais de clones dans mon soutien Notre-Dame de Paris 1831 pardon Victor Hugo il y a aujourd'hui 348 ans 6 mois et 19 jours ça rigole pas que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité de l'université et de la ville on a non seulement le camp qui est ultra précis au jour près mais on a le hou et puis Bacchi les parisiens Malzac même année 1831 le chef-d'oeuvre inconnu vers la fin de l'année 1612 par une froide matinée de décembre un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparente se trouvait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris ok Stendhal la chartreuse de Parme quelques années plus tard 1839 le 15 mai 1796 le général Bonaparte qui s'en entré dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de l'Oni et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur bon il y en a plein allez je vous en épargne je vous épargne l'éducation sentimentale de Flaubert je vous épargne les misérables je prends le compte de Montecristo comme dernier exemple de ce type de clonage le 24 février 1815 la vigie de Notre-Dame de la gare de Sigala le Trois-Mas le Pharaon venant de Smyrne Trieste et Naples il y a la date il y a le lieu il y a ce dont il est question un bateau etc alors quand même tout à part dans ce défilé Flaubert Salambo bon c'est méga méga célèbre mais c'est pas pour rien il a mis trois semaines quand même à l'écrire cette phrase c'était un mégara faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar on a tout on a où puis même un où précis parce que c'est Carthage Anne C. Faubourg mégara et dans ce faubourg le jardin d'Abonhomme on a quand avec le mot Carthage Carthage il aurait été détruit après l'écrire punique c'est forcément dans l'antiquité et puis qui ? Amilcar qui sera voilà et puis il y a un côté extraordinaire il y a une assonance c'était Amigara au bord de Carthage dans les jardins d'Amilcar c'est A qui revient c'est absolument pas un alexandrin j'ai compté ça fait 18 syllabes mais c'est quasiment un verre ce qui vous concloir il a même dès avant le 19ème il a été contesté il y a un moment où le genre romanesque qui connaît sa codification théorique c'est antérieur c'est enfin du 17ème et au 18ème il y a un autre exemple ultra célèbre c'est Diderot Diderot il est fasciné par les il faut le dire fascinantes digressions métatextuelles du Tistram Changi de Stern qui est un roman extraordinaire et poilant c'est quelque chose d'assez hallucinant donc je conseille vraiment la lecture Tistram Changi de Stern c'est paru entre 1759 et 1769 et Diderot donc fasciné par le travail de Stern va dans Jacques le fataliste et son maître comment c'est c'est un topos quasiment un cliché des cours de lettres mais je vous le fais quand même donc Jacques le fataliste commence ainsi comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde comment s'appelait-il que vous importe d'où venait-il du lieu le plus prochain où allait-il parce que l'on sait où l'on va que disait-il le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal d'ici-bas était décrit là-haut bon il y a quand même un jeu qui a été mais repris un certain nombre de fois ce jeu cette hésitation ce flou volontaire apporté à ce moment que les romancés du 19ème considéraient comme fondamental ce jeu il se poursuit allez je vous donne trois exemples de jeux avec le qui ou comme quoi un exemple vingtième chez Beckett dans sa trilogie romanesque commencé par Molloy ensuite il y a Malone meurt et le troisième volume l'innommable joue aussi avec le qui ou comme quoi mais cette fois-ci vraiment pour sa charge d'absurde de troubles existentiels qu'il y a à le contester où maintenant quand maintenant qui maintenant semble demander dire je sans le penser appeler ça des questions des hypothèses aller de l'avant appeler ça aller appeler ça de l'avant je peux-t-il qu'un jour premier pas j'y sois simplement resté etc on est dans une espèce de presque de panique par rapport à à l'uncipit classique qui est repris mais totalement dynamique et de l'intérieur autre variante de ce jeu je passe aux Etats-Unis The Catcher and the Ride l'attrapeur où le receveur dans le seigle est traduit en français par l'attrape-coeur de Salinger en 1951 si vous voulez si vous voulez vraiment que je vous dise alors sûrement la première chose que vous allez demander c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries la David Copperfield mais j'ai pas envie de raconter ça et tout ah ouais l'ado l'ado je viens de passer ma journée avec des ados qui ont mis une énergie folle je vous l'assure à ne surtout pas faire court donc ouais ouais alors une autre variante c'est Chez Cano dans ce roman extraordinaire que je conseille à tous les fans de SFFF qu'elle est Fleurs Bleues 1965 le 25 septembre 1264 au petit jour le duc d'Auge se pointa sur le sommet du donjon de son château pour y considérer un tantinet soit peu la situation historique elle était plutôt floue des restes du passé traînaient encore ça et là en vrac pardon sur les bords du rue voisin campaient deux un non loin d'eux un gaulois et du un peut-être trempaient audacieusement ses pieds dans l'eau courante et fraîche sur l'horizon se dessinaient les silhouettes molles de Romains fatigués de Sarazin-Corinthe Sarazin-Corinthe de France ancien d'Alain Seul c'est que le jeune homme quelques Normands buvaient du gamin donc voilà il y a le où il y a le qui le camp est hyper flou et pour ce roman où un personnage du XXe siècle et qu'il s'endort ce réveil personnage du passé lequel dès qu'il s'endort ce réveil personnage du XXe siècle c'est donc ça ça prend sens en tout cas donc on voit que ce problème des clones est traité d'une façon assez moqueuse quand même par ses différences ainsi qu'il Paul Valéry dès le début du XXe un Paul Valéry théoricien des cahiers des milliers des milliers de pages de ses cahiers et puis également un poète que personnellement j'ai la faiblesse d'apprécier je sais que ça fait ricaner mais il y a des choses superbes qu'on a le poids d'une pâle etc c'est magnifique et Valéry donc en discutant avec André Breton lui dit que pour sa part il se refuserait toujours à écrire en 26 pittes de romans la marquise sortite à 5 heures et cette marquise qui sortit à 5 heures dont on parle breton dans le manifeste du surréalisme après des tas d'auteurs en fait l'ont utilisé eux-mêmes comme incipite il me semble Cortázar et puis il y en a d'autres bon j'ai pas eu le temps énormément de chercher mais ça se cherche et il y en a plein qui ont joué aussi avec ça alors pour revenir à cette question du qui ou quand quoi on a vu que Diderot et d'autres le dynamite un des plus célèbres incipites de la littérature il est faussement banal et subtilement il est de la même eau appelez-moi Ismaël bon Moby Dick Melville alors appelez-moi Ismaël c'est pas je m'appelle Ismaël c'est une autre traduction je crois que c'est celle de Génaud qui dit je m'appelle Ismaël mettons donc au fond qui je suis je ne vous le dis pas vraiment on n'est pas dans je suis avec un narrateur non fiable mais enfin quand même et puis si je regarde si je change un petit peu la focale c'est appelez-moi Ismaël il y a quelques années de cela peu importe combien exactement comme j'avais la bourse vide ou presque et que rien d'intéressant ne me retenait à terre l'idée me vint de naviguer un peu et de revoir le monde marin le qui on ne sait pas trop qui c'est le quand peu importe quand exactement le où ouais j'en avais marre de la terre c'est plus précis que ça et je suis reparti sur les mers donc même le où il est flou quoi avant d'en venir quand même aux insuffis de plus science-fiction fantasy et fantastique je vais revenir rapidement en blanche en littérature blanche sur quelques insuffis minimalistes célèbres bon ben on ne peut pas passer à côté mais je vais l'éliminer assez vite longtemps je me suis couché de bonheur de Proust du côté de chez soi en 1913 alors il y a quand même je trouve un contraste entre cette phrase qui est super banale et le déluge immédiat de phrases très longues très belles très complexes qui suit donc il y a je crois une sorte de jeu de position on reparlera pour la littérature de l'imaginaire de jeu de position bon autres insuffis célèbres voyage au bout de la nuit Céline 1932 ça a débuté comme ça ben tout de suite annonce la couleur parce que ça a quelque chose d'oral quand même cette formulation correspond au style qui a rendu Céline célèbre et puis là je trouve qu'il y a un jeu entre le titre et le début voyage au bout de la nuit waouh et puis ça a commencé comme ça entre un titre ténébreux qui annonce des choses quand même un peu voilà et un début hyper prosaïque puis il y a aussi le côté l'aspect témoignage je voulais vous parler de l'Ulysse de Joyce et de ses deux débuts je vois que leur tour on est déjà 20 donc j'ai juste le site pour le fun mais je ne commande pas j'adore le début d'Ulysse de Joyce majestueuse et donue Buck Milligan parut en haut des marches porteur d'un bol mousseux sur lequel reposait en croix rasoir et glace à main bon ça c'est la télémakie c'est-à-dire c'est pas le début de l'Ulysse proprement dit on n'est pas encore dans la tête de Léopold Bloom ça sera après il y a un côté quand même il se présente comme un prêtre les gars un prêtre un petit peu dérisoire avec sa mousse à raser tout ça oh bah allez plus tard même s'il le retour je vais parler plus vite 75 pages plus tard il y a le véritable uncipit de l'Ulysse de Joyce c'est monsieur Léopold Bloom se nourrissait avec délectation des organes internes des mammifères et des oiseaux alors ok c'est une phrase banale mais en même temps c'est super glauque alors vous notez un truc c'est qu'on est là encore en focalisation externe et le fameux monologue intérieur en flux de conscience commence très peu de temps après dans le texte quelques paragraphes plus loin mais j'ai bien ce début moi ça me fait penser à une chanson de Guénry qui s'appelle Animal Mort que je vous cite je vous cite le refrain vous reprendrez bien un peu d'Animal Mort c'est vraiment délicieux on en veut encore une bestiole crevée au milieu de ton assiette ça fait saliver ça met le coeur en fête bon c'est une chanson vegan mais il se trouve qu'il pose tout de suite un ton de couleurs très particulière et c'est insipide bon là celui avec Bloom dans Chez Joyce c'était Grande économie de moyens même chose chez Lévi-Strauss dans Triste tropique en 55 je hais les voyages et les explorateurs provocateur chez Aragon dans Aurélien la première fois qu'Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide début d'une superbe histoire d'amour c'est quand même étonnant ou celui que je trouve vachement flippant moi c'est celui de Camus l'étranger alors là la première phrase finalement aujourd'hui maman est morte c'est la deuxième phrase qui crée aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas oh malheur qu'est-ce que c'est que ce type ça annonce tout de suite Suskind le parfum bon ben voilà c'est un roman où il y va quand même un grand coup de pioche et il commence un grand coup de pioche 1985 au 18ème siècle vécu dans France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque qui pourtant ne manquait pas de génies abominables plus tard j'ai parlé des inscriptions de Lovecraft qui sont des claques celui-ci il est quand même dans le genre c'est une jolie claque alors bon un peu plus développé dans le genre insipide qui vous met une claque celui de Béchamp de Maldoror que je lis aussi pour le plaisir là on est en 1874 assez avant plus tôt ciel que le lecteur en hardi pardon en hardi j'en recommence je rends plus tôt ciel que le lecteur en hardi est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison c'est pas fini car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre j'adore la comparaison finale qui quelque part désamorce tout le reste je voulais vous en citer plein d'autres celui de Lolita Lolita Lumière de ma vie feu de mérin celui de Zazie en restant j'ai les jeunes filles d'où qu'il pute donc le temps en un seul mot se demande à Gabriel excédé Zazie dans le métro 1959 et je voulais vous parler aussi mais je crois que j'ai pas le temps de Raymond Roussel ce précurseur des Olympiens cet auteur extraordinaire le jeu rousselien a des procédés rousseliens mais au sens propre je vais vous en donner un exemple de faire se répondre l'insipide et l'explicite explicite qu'on appelle à tort d'ailleurs excipite c'est la fin fin d'un bouquin la dernière phrase ou mes dernières phrases et Roussel dans ses textes utilise cela de façon totalement mécanique les lettres du blanc à propos des bandes du vieux billard non 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 sur je cite de mémoire ce soir je suis crevé les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard les lettres ABCD du blanc de craie sur les bandes latérales du vieux billard et donc il y a un billard sur lequel on trace à la craie des lettres parce qu'on va viser et faire un truc en trois bandes ça c'est l'insipide du texte et l'explicite c'est les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard les lettres des missives de l'homme blanc sur les bandes les bandes armées du vieux billard donc ce jeu de symétrie de miroir à une lettre près engendre entre ces deux extrémités engendre toute l'histoire c'est absolument fascinant donc l'insipide peut permettre aussi ce genre de jeu alors on va voir l'insipide maintenant ma transition est super lourd dingue on va voir ce que ça donne en SF fantasy fantastique etc alors déjà le kyuukukua est quand même beaucoup pratiqué sans surprise aux 18ème dans une de ces planètes qui tournent autour d'un étoile nommé Sirius il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur nos petites fourmilières il s'appelait Micromégas nom qui convient fort à tous les grands il avait 8 lieux de haut j'entends par 8 lieux 24 000 pages géométriques de 5 pieds chacun on a volté à Micromégas 1738 là aussi on est dans une orgie de précision je vous zappe celui de Frankenstein parce que c'est un roman par lettres enfin c'est au début en tout cas Frankenstein ce sont des lettres après c'est pas un roman par lettres il y a des lettres il est intéressant mais le retour vers notre voyage au centre de la terre en 1867 le 24 mai 1863 un dimanche mon oncle le professeur Lidenbrock revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hanau ok voilà ça pourrait être un récit de Balzac 20 lieux sous les mers est un petit peu plus étrange mais je vous l'épargne on a la même chose d'autre côté de l'Atlantique chez Pau j'étais à Paris en 1880 et des poussières après une sombre et orageuse soirée d'automne j'ai jouissé de la double volupté de la méditation d'une pile des cubes de mer en compagnie de mon ami Dupin dans sa petite bibliothèque au cabinet d'études rue Duneau numéro 33 au troisième il précise pas Pallier de Gauche mais c'est tout comme Faubourg-Saint-Germain mais ce même pot en même temps il conteste ce qui vous comprend dès 1832 Medjugorje l'horreur et la fatalité se sont donnés carrière dans tous les siècles à quoi bon mettre une date à l'histoire que j'ai à raconter ou Ligéa 1838 toujours une nouvelle de Pau je ne puis pas me rappeler sur mon âme comment quand ni même où je fis pour la première fois connaissance avec Lady Ligéa au 20ème siècle bon bah tiens essayez de deviner celui-là quel est cet un sépite quand monsieur Bilbo Baggins de Baguette annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 111ème anniversaire une grande fête l'excitation rena dans Hobbiton et dans toute la ville et toute la ville en parla j'ai lu comme un cochon une grande excitation rena dans Hobbiton et toute la ville en parla bon le Seigneur des Anneaux donc finalement c'est aussi un quioc en quoi classique sauf que là le camp il est un peu particulier évidemment parce que c'est pas une date et c'est son âge alors puis en plus on n'est pas dans notre monde il va pas donner une date du 3ème âge etc parce que ça parlerait pas au lecteur par contre on peut dater si on a lu Bilbo le conseil Bilbo il part dans son aventure The Hobbit vers l'âge de 50 ans donc c'est à peu près 60 ans après Bilbo puis après bon sinon on est quiouquant quoi mon dieu il y en a plein chez Vance Mure avait 9 ans lorsqu'il entendit dans le cottage de sa mère un homme poussé un jour en facétieux en avocant le nom de l'homme sans visage c'est le premier volume du cycle de Durban 1973 Jack Vance donc l'âge le nom du personnage cottage de sa mère cottage cottage de sa mère et puis il y a l'homme sans visage ce qui sera le thème essentiel du récit chez Hanlein évidemment c'est relativement classique aussi il ne fait pas des choses classiques Hanlein enfin il a quand même ce côté classicisme par un des hivers qui précéda de peu la guerre de six semaines j'habitais avec mon chat de gouttière Petronius le sage une vieille ferme dans le Connecticut une porte sur l'été Hanlein en 1956 alors là tout est super classique sauf qu'évidemment il y a la guerre de six semaines on ne sait pas ce que c'est il y a eu la guerre de six jours ce qui est curieux c'est que c'est bien d'après 1956 ce récidat de 1956 donc la guerre de six semaines c'est un marqueur SF ça il se passe quelque chose qui n'est pas voilà je vous appelle un certain nombre de choses j'en contiens d'une d'une 1965 bon ben le début il est classique aussi il est qui ou qu'en quoi mais il y a une tension il y a une tension l'attente tout de suite durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis alors que la frénésie les ultimes le préparatif avait atteint un degré presque insupportable une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon Paul c'est très bien que ça va finir avec la main dans le boîtier de douleur et tout ça chez Caroline Cherry aussi j'ai une description assez classique mais il y a un foisonnement quand même qui est assez intéressant c'est Chanure le premier volume de son étonnant cycle de Chanure toute la matinée une créature en fuite avait erré en liberté sur les quais de la station se dissimulant parmi le fouillis des grues des pôles volants des conteneurs en attente de chargement se tapissant dans l'ombre des passerelles d'embarquement des innombrables bâtiments qui faisaient relâche à la jonction et là il y a déjà une atmosphère qui est posée dès la première phrase et ça on va le voir c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment j'y vais y revenir je vous ai pas mon histoire je suis trop peur et tout ça je vais simplement noter on est déjà 33 que les ukrainies elles jouent sur ce qui ou quoi quoi je vous lis trois débuts de chronique bientôt sûrement d'ici l'année 1980 peut-être on aura fini d'inventer les machines volantes et il faudra seulement deux jours pour traverser l'océan à la façon des oiseaux mais en ces temps de grâce 1963 dont je voudrais parler un tel exploit était encore chimérique et c'est tout simplement en bateau que je me suis rendu au nouveau monde on n'est pas dans notre monde en 1963 dans ce monde là il n'y a pas d'avion ils sont prévus on va en faire mais non bon c'est Silverberg la porte des mondes qui nous raconte donc ce monde où l'Europe a été affaiblie par la peste noire au Moyen-Âge et où c'est un empire aztèque technologique qui domine le nouveau monde bon autre ukrainie célébrissime le pavade de Case Roberts l'anglais 1968 par une chaude soirée de l'an 1588 dans le palais royal de Glenwich aux portes de Londres une femme se mourait dans sa poitrine dans son abdomen les balles d'un assassin son visage était ridé ses dents noircis et la mort ne lui prêtait aucune dignité Elisabeth I la grande Elisabeth la reine d'Angleterre n'était plus dans notre réalité Elisabeth d'Angleterre elle n'est pas du tout morte en 1588 mais en 1603 donc 15 ans plus tard et de mort naturel dans son palais de Richemont à Londres et donc on est dès l'insipide dans une histoire parallèle Ward Moore dans Autant n'importe le temps en 1553 alors lui c'est autre chose bien que j'écrive ceci en l'an 1877 je ne suis né en réalité qu'en 1921 ni les dates ni les temps des verbes ne sont inexables je m'explique alors là c'est non seulement une chronique c'est à dire que le sud a gagné la guerre de sécession la guerre civile américaine mais en plus il y a des voyages dans le temps pour simplifier tout ça mais l'insipide annonce la couleur science-fiction parfois c'est ouh ouh fantasy tiens je vais commencer par l'exemple des fantasy Ursula Le Guin aussi Terre-Mère 1977 ça commence de façon assez classique sauf qu'il y a un petit mot alors c'est l'île de Gontes une montagne dont le sommet surplombe de plus de 1500 mètres les flots tumultueux de la mer du nord-est est une contrée renommée pour ses magiciens ah bah oui il y a des magiciens donc on n'est pas dans notre monde en tout cas dans notre monde c'est des magiciens ils ne sont pas redonnés etc donc ça annonce ça passe par un cadre géographique tout ça le ouh est très important mais ça annonce la couleur il n'y a pas de termes inhabituels le fils de l'homme de Silverberg en 1971 c'est la même chose il s'éveille c'est au présent sous lui la terre noire est froide et humide il est allongé dans un champ d'herbe écarlate c'est basique mais ça suffit à créer un tout petit Saint-Sophander il n'est pas dans un champ d'herbe verte il est dans un champ d'herbe rouge vif en fait parfois ça annonce encore plus plus nettement la couleur un monde de technologie électronique omniprésente et en même temps à moitié des traqués abondés dans du cyberpunk et le roman fondateur du cyberpunk le romancien Gibson 1984 le ciel au-dessus du port est des couleurs télé calées sur un émetteur hors service il y a déjà ce qui va être développé dans le roman qui est contenu comme d'une sorte de mini capsule dans ces bassines bon j'avais des exemples de Joël Vintrébert de Franck Herbert la poursuite des slans par exemple c'est intéressant c'est le tout début la première phrase il sentit la main glacée de sa mère étreindre son poignet et tous deux marchaient d'un pas vivre dans la rue et les ondes de peur passaient en vague rapide du cerveau de sa mère jusque dans le ciel de la première phrase on sait que ces gens sont télépathes d'autres marqueurs scientifiques Farmer le monde du fleuve 1971 ça commence de façon assez banale finalement sa femme l'avait tenu dans ses bras comme si cela pouvait empêcher la mort d'approcher il s'était écrié mon dieu c'est la fin sauf que ce personnage après on va le suivre donc le personnage meurt au début du roman donc là on est clairement plus dans la littérature blanche c'est déjà le cas chez plein de gens chez pour monsieur Valdemar où le puits et le pendule le puits et le pendule j'étais brisé brisé jusqu'à la mort par cette longue agonie et quand enfin il me délivrait et qu'il me fut permis de m'asseoir je sentis que mes sens ne sont pas abandonnés ça commence aussi par une sorte de mort du héros alors après ces marqueurs là qui sont encore relativement discrets ils peuvent être dès l'incépite beaucoup plus beaucoup plus fort il y a parfois une rafale littérale de Sands of Wonder un roman étonnant qui est assez récent je n'ai pas noté la date c'est Corey Doctorow dans la dèche au royaume enchanté j'ai vécu assez longtemps pour voir le remède à la mort assister à l'ascension de la société à propre dix langues étrangères composer trois symphonies réaliser mon rêve d'enfance d'habiter à Disney World et assister non seulement à la disparition du lieu de travail mais du travail lui-même encore plus frénétique chez Dick public en plus alors dès l'incépite il y a une arnaque dans ce bouquin ce bouquin extraordinaire qui est un des trois ou quatre grands livres de science-fiction à 3h30 du matin la nuit du 5 juin 92 ah on est dans du qui ou quoi quoi le principal télépat du système solaire disparu de la carte dans les bureaux de Runciter Associates à New York aussitôt les vide-fons subirent à sonner la firme Ross Hunter avait perdu la trace de trop de psy de Hollis au cours des deux derniers mois cette disparition supplémentaire faisait déborder la coupe parce qu'on croit en fait qu'on est dans une espèce de roman frénétique façon SF des années 50 avec des mutants et des contre-mutants et ça va être effectivement le début de ce roman mais à un moment je ne vais pas spoiler à un moment ce n'est pas du tout le cas des romans les personnages sont morts et ne le savent pas c'est là qu'on est vrai et puis c'est là que ça devient totalement extraordinaire je suis vivant et vous êtes morts l'étrangeté science-fictive en tout cas marquait Delisipide chez Ayrnald Listerion 1993 il ou elle s'appelait Emeline ou Emeline ça se prononçait de la même façon mais dans le deuxième il ou elle était thermaphrodite sexomorphe et ne le revendiquait plus depuis longtemps il ou elle avait passé l'âge des provocations sans avoir gagné en maturité il y a des points de virgule qui séparent donc là il y a un jeu sur les pronoms il y a un jeu sur le genre dès le début l'anomastique aussi peut nous renseigner sur l'univers d'égétiques où ça prend place la tribu avait élu domicile dans la vaste dépression située entre la chaîne Cuba au nord les monts Haït à l'est et les lointains contreforts du massif Jamaï donc la chaîne Cuba au cubal il est dans une chaîne de montagne les monts Haïti tout le monde comprend Haïti et la Jamaïque c'est aussi un massif montagneux on est dans un monde où il n'y a plus d'océans et les gens vivent au fond de la mer à New York de Stéphane Vull 1957 je vous passe celui des Ailes de la Nuit je vous passe New Stephenson je voudrais rapidement passer aussi parler des contrastes oppositions même des paradoxes parfois dans les insipides Harry Potter il y a un contraste absolu entre le début entre ces insipides et l'histoire qui m'est racontée Mr. et Mrs. Dursley qui habitaient au Cap Peuven Drive avait toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux merci pour eux jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange de mystérieux ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sorbènes La dimension des miracles de Romer Chéclay un roman de science-fiction paronique extraordinaire 1968 le début est d'une banalité absolue la journée avait été très peu satisfaisante comme elle a continué Carmody était allé au bureau avait plus ou moins flirté avec Miss Gibbon respectueusement apporté la contradiction à Mr. Wynnebock et passé 15 minutes avec Mr. Blackwell à supputer les chants des Giants à l'approcher de rencontre de football et après on part dans un des romans et c'est le délire les plus délirants de la science-fiction un délire total la dimension des miracles même chose de Dracula Bram Stoker au début c'est Jonathan Harker le clair de Notaire il note ça c'est quasiment des cartes postales qu'il en voit au début de Dracula c'est paradoxe vint le moment où l'homme fut prêt à admettre que l'espace lui était interdit Clifford Simak le pêcheur 1961 où on va dans l'espace juste par la puissance de son esprit pas physiquement paradoxe chez Fred Brown aussi 1955 si les peuples de la Terre n'étaient pas préparés à la venue des martiens c'était entièrement leur faute le début de Martien Go Home où il va décrire ensuite pendant une page et demie toutes les sortes d'extraterrestres qu'il imaginait la science-fiction des poems Cap Hyperion d'Anne-Simon 1989 il y a une opposition entre une culture raffinée et une nature d'une sauvagerie absolue le consul de l'hégémonie sur le balcon de son vaisseau spatial couleur d'ébène jouait le prélude en odiesse de Rachmaninoff sur un stémois âgé mais en bon état tandis que de grands sauriens verts s'ébattaient bruyamment dans les marécages en contrebas et des dinosaures qui font des grosses plages et lui qui joue de Rachmaninoff autre type d'opposition Gary Killworth alors là c'est de la fantaisie la compagnie des fées Oberon roi des elfes se tenait immobile dans une clairière de la forêt de Sherwood les lunettes je reprends les lunettes sont tombées mais tant pis Oberon roi des elfes se tenait immobile dans une clairière de la forêt de Sherwood et regardait autour de lui les canettes de coq abandonnées les emballages de bonbons et les sachets froissés et bon ça ressemble un peu au livre des gnomes de Pratchett c'est la même chose le monde des fées des gnomes tout ça et les magnaux et tout ça de l'autre côté je ne compte pas dans d'autres paradoxes etc si les paradoxes ils sont parfois en tout cas même le choc de certains insipides j'avais atteint l'âge de 1000 km c'est célébrissime aussi Christopher Priest Le monde averti 1974 un peu plus ancien Louis Spaget c'est à dire Henri Cotinac à Trenbourg 1951 le bouton de porte ouvrit un oeil bleu et le regarda Farinaï 151 commence de façon choc aussi première phrase c'est le plaisir d'incendier Jasper Ford de l'affaire Janer mon père avait une tête à arrêter les pendules et juste après d'expliquer que c'est pas parce qu'il était laid mais parce qu'en fait il est parti de la chronogarde et qu'il peut réellement arrêter le temps bon en plus de temps que je suis dans les célébrissimes qu'est-ce qu'il y a ah ben déjà on peut pas passer il y avait un mur il ne semblait pas important Ursula Le Guin elle est de posséder un de ses plus grands romans en 1974 ce mur qui sépare en réalité l'astroport c'est le mur autour de l'astroport mais qui sépare un monde anarchiste ou qui va être décrit par le menu d'un monde ultra libéral et c'est aussi peut-être le mur qui est dans la tête des gens enfin ce mur il est c'est quelque chose de très simboli je vais revenir sur Zélasnie et l'Ile-des-Morts pour changer mais il y a quelque chose de ce registre-là je pense dans ce début de le guide juste pour revenir sur les débuts chocs j'ai retenu j'ai retenu chez Jeanne à demain par exemple la vieille anglaise et le continent en 2008 elle avait choisi le corps d'un très grand mâle à son âge elle ne tenait pas à assumer les conséquences du rute dans la peau d'une femelle dont le partenaire atteindrait les 40 tonnes en moyenne bon c'est la vieille anglaise et le continent c'est la vieille anglaise qui va donc vivre sa mort dans la peau d'une baleine il y a chez Norman Spiedrad et ça ne sera pas étonnant la civile provocateur comme des millions d'autres jeunes musulmans du califat et d'ailleurs je porte ce nom en l'honneur d'Oussama Ben Laden et des fils d'Oussama les pères fondateurs celui qui parle c'est Oussama et c'est d'ailleurs le titre du roman également de Spiedrad je conseille la lecture parce qu'il y a une chute relativement extraordinaire quand même les insipites ils peuvent consister en une image hallucinante un bouquin de Walter John Williams que j'aime bien il s'appelle Plasma 1995 il commence comme ça une silhouette féminine en feu haute de 10 étages parcourt les rues elle est nue son corps un véritable holocauste de flammes tourbillonnantes les gens dans la rue de la Tendance se ratatinent carbonisés sur son passage waouh on est dans l'image poétique très forte parfois le travail sur la forme il apparaît dès l'insipide alors l'exemple le plus emblématique que je connais c'est d'un auteur français Maurice Muraille dans une oeuvre surprenante la méthode albanaise de 1995 la méthode albanaise c'est un entraînement de capacité qu'on a de faire se répéter des moments dans sa tête et je vous donne son insipide si on veut résumer simplement les choses la méthode albanaise donnait à peu près ça si on veut résumer simplement les choses la méthode albanaise donnait à peu près ça il y a deux fois la même phrase parce que la méthode albanaise c'est ça c'est dupliquer les moments autre insipide où la forme compte c'est celui des fleurs pour Algernon alors ça n'a rien donné comme ça en vidéo mais c'est le docteur Strauss dit que je devrais faute d'orthographe écrire tout ce que je pense faute d'orthographe et que je me rappelle faute d'orthographe et tout ce qui m'arrive faute d'orthographe à partir de maintenant faute d'orthographe on est le journal de quelqu'un qui est handicapé mental et qui a d'énormes difficultés un traitement va le rendre intelligent et puis petit à petit ce traitement va s'effacer et ça va se voir dans la façon dans ses phrases dans l'orthographe même qui est employé alors bon je voulais faire une partie sur les insipides qui résument le récit je vous en donne juste un en se réveillant un matin après des rêves agités Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte la métamorphose en gros c'est l'insipide qui comporte déjà toute l'histoire comme comprimé on a ça à M. Blaljan chez M. Jury il y a déjà ça chez Pau on a ça chez Wells mais j'ai pas le temps de l'aborder le retour le retour c'est toujours mon problème le retour toujours il y a maintenant puisqu'on était un petit peu là sur les formes un petit peu étranges un peu poétiques etc Cordenard Smith Cordenard Smith c'est l'auteur des séries en instrumentalité ces insipides sont extraordinaires le ton de ces nouvelles est très extraordinaire il fait partie du tout petit club des poètes de science-fiction avec il y a qui ? il y a La Fertille il y a Zélasny il y a Bradbury quand même et il y a lui pourquoi quand même ? il y a Bradbury et il y a lui peut-être on a deux autres la dame aux étoiles commence par il se créa une légende le crime et la gloire du commandant Susdale de Cordenard Smith ne lisez pas ce récit tournez vite la page cette histoire risquerait de vous le verser T.S. Eliot The Westland sert de l'hypothèque au titre suivant considérez le cheval T.S. Eliot ce sera considéré Flabas ou le bateau ivre qui est une reprise par Candace Smith du poème de Rambo et d'ailleurs le personnage s'appelle Artie Rongo peut-être s'agit-il de l'anecdote la plus triste la plus folle la plus démentielle de toute l'histoire de l'espace il commence son récit comme ça waouh et derrière il assure évidemment après il ne se dégonfle pas Yann Banks avec son site de la culture l'homme des jeux la deuxième volume paru 1988 voici l'histoire d'un homme qui est parti très loin et très longtemps dans le seul but de jouer à un jeu son histoire débute par une bataille qui n'en est pas une et s'achève sur un jeu qui n'en est pas un ainsi commence l'histoire il y a un côté quand Adair Smith je suis désolé et puis aussi ce côté je résume un peu l'histoire dans tout le récit dans mon disécule on a ça dès Wells dès les premiers hommes dans la lune dont l'insipide je n'ai pas le temps de vous le dire mais il est comme ça et puis quand Adair Smith il y a aussi ce côté comme un embrayeur de contes ça fonctionne un peu comme il était une fois des contes évidemment en blanche le vieil homme et la mer il était une fois un vieil homme tout seul dans son bateau qui pêchait au milieu des Gulf Stream mais on l'a en science-fiction Adeline en terre étrangère il était une fois un martien du nom de Valentin Michael Smith on a ça avec le début de Terminus les étoiles de Bester en 1956 c'était bon je ne vous le dis pas mais on a ce côté presque on embraye sur quelque chose qui va être un peu comme un conte et on utilise presque on utilise un il était une fois d'ailleurs ou d'autres envoyants de contes en Allantapie tout ça l'insipide et je n'ai vaguement parlé mais il est là aussi pour apporter une atmosphère c'est déjà chez Zola dans Germinal l'insipide de Germinal par exemple crée totalement une atmosphère on a la même chose chez Ursula Le Guin par exemple dans un fracas de cloches qui fit s'envoler les hirondelles la fête de l'été entra dans l'éclatante cité d'Omelas qui domine la mer de ses tours dans le port les gréments des navires s'intillaient de fagnons dans les rues entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints entre les vieux gendarmes sous les abîmes bordés d'armes devant les grands parcs et les bâtiments publics les processions s'avançaient je vois cette espèce d'image éblouissante dans le carrément des cloches qui est une utopie sauf que je ne vais pas spoiler mais pour qu'elle fonctionne il faut que quelque part dans un placard un enfant souffre et donc entre ce début flamboyant magnifique qui crée cette atmosphère magique et cet enfant qui souffle et en plus qui est plein de maladies tout ça il y a un contraste terrible je vais forcément parler des incibites de Lovecraft et je vais m'en lire de trois mais dans le genre c'est pas rigolo la chute de la maison en chère pendant toute une journée d'automne journée fuligineuse sombre et muette où les nuages pesaient lourd et bas dans le ciel j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement en lucubre et enfin comme les ombres du soir approchaient je me trouvais en vue de la mélancolique maison cher bon il y en a plein des incibites d'atmosphère je vous en lis deux un d'Ayardal dans parleur le chronique d'Arem en clavé 1997 il est arrivé un matin au petit matin le cinquième jour de la fermentation quand le miel prend sa première amertume autre chose Mabel 17 Samuel Delany autre poète de la science-fiction 1966 une cité portuaire au ciel corrodé par des vapeurs couleurs de rouille pensait le général c'était l'heure de la grisaille crépusculaire que les fumées d'usines farbaient d'une touche d'orange de rose saumon et de violet à dominante rouge tandis qu'à l'ouest les navettes avec leur cargaison à destination des centres stellaires lacéraient les nuages de leur incessant va et vient un insipide description etc il y a du qui ou qu'on croit mais un insipide quand même d'atmosphère les avaises mon arbre chronique du pays des mers c'est magnifique aussi l'autre côté du soleil c'est ainsi que Lisbeil appelait la lune quand elle était petite pour le grand amusement des gardiennes quand la garderie ouest était encore pour elle la garderie voilà j'en suis j'en ai supris très vite pour terminer parce que je vois qu'il est déjà moins six c'est que les insipides qui posent cette atmosphère qui créent l'étrangeté ou qui en tout cas ouvrent cet univers d'hégétique autre ils sont ils sont très ils sont particulièrement forts je vais dire chez quelques auteurs chez Laferti chez Cordonner Spies j'en ai parlé chez Zelazny chez Lovecraft je crois que j'aurai pas le temps je vais simplement vous lire quelques insipides de Raphaël Laferti qui est selon Neil Gaiman à un moment dans l'histoire de la littérature le plus grand écrivain de nouvelles au monde s'appelait Laferti dans les années 60-70 et c'est un avis que je partage totalement lire une nouvelle ou une succession d'ailleurs de nouvelles de Laferti est une expérience absolument inoubliable votre anarchiste a abîmé mon gazon dit Mrs. Gamby à Barbara Bichin tandis que je me promenais avec lui un matin l'histoire d'un crocodile secret il existe une société secrète de sept hommes qui contrôlent toutes les finances mondiales tout le monde le sait mais ce qu'on ignore ce sont les détails certains pensent que les choses iraient mieux si l'un au moins des sept était un financier il était pour ainsi dire le dernier mais encore le dernier grand individualiste le dernier vrai génie créateur du siècle le dernier grand précurseur non non le dernier des crétins celui de Grèce en charnière du monde est incroyable celui de Charmoy dans la manière claire aussi chez les terriens velus laferti c'est un peu comme Cornelius Smith c'est déjà tout un poème dès 1206 Manuel n'aurait pas dû être engagé comme recenseur il n'était aucunement qualifié il ne savait pas lire une carte il ignorait ce qu'était une carte il se contenta de sourire quand on lui apprit que le nord se trouvait en haut il n'était pas dupe ça c'est son homme et Gomorre Texas je ne vous les lis pas tous simplement pour le fun et pour les quelques minutes qui restent d'abord Zélasny parce qu'on fait un truc sur la science-fiction sans en parler de Zélasny ça me mettrait des boutons il démarre alors j'ai l'édition j'ai l'édition des années chez Octa là on vient en anti-monde les couvertures de Briebus collector la vie si l'on veut bien me permettre une brève digression philosophique avant que j'en vienne au vif du sujet est une chose qui me rappelle de près les plages de la bête Tokyo et après il fait ce qu'on recommande aux écrivains de ne surtout pas faire il commence par une parenthèse de je ne sais pas 4-5 pages donc 4 pages où il t'écrit la bête Tokyo ces plages et tous les trucs qu'on trouve au bord de la mer et qu'on rejette la mer et selon dans une immense métaphore sur la mer la mort la vie le temps etc si vous n'avez pas lu l'île des morts l'île des morts il faut que vous lisiez l'île des morts par Lovecraft oui il me reste 3 minutes le monstre sur le seuil de Lovecraft alors Lovecraft Welbeck qui il n'a pas écrit des conneries il en a aussi filmé non ça c'est dur non Welbeck dans son essai sur Lovecraft il dit à propos de la cipide que je vais vous lire dans un instant dans la mime du temps je ne savais pas qu'à littérature on pouvait faire ça moi non plus mon histoire personnelle est intime liée à ça le 11 avril 1979 j'ai découvert Lovecraft dans un vide grenier de thônes j'ai acheté j'avais 12 ans dans la bîme du temps et j'ai passé un après-midi et une soirée totalement hallucinante c'est un de mes chocs j'allais dire mes 3-4 grands chocs sans doute même le plus important je ne vous dis pas tout de suite dans la bîme du temps je vous dis d'abord un cipide du monstre sur le seuil dans le genre c'est pas mal il est vrai que j'ai logé si mal dans la tête de mon meilleur ami et pourtant j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas sans meurtrier lâche l'affaire après ça lâche la nouvelle je ne peux pas t'emboucher de dire bon après alors évidemment la couleur tombée du ciel un cipide d'atmosphère mais alors c'est du béton à l'ouest d'Arkham s'érigent des collines farouches séparées par des vallées plantées de bois profonds dans lesquelles nul hache n'a jamais pratiqué de trouver on y trouve des gorges étroites et sombres où les arbres s'inclinent étrangement ou filtre de bains suisselets qui ne connaissent pas la lumière du soleil waouh on commence voilà on est dedans et puis évidemment après il y a ce enjeu là voilà c'est l'autre de celui que j'ai acheté il y a plus de 40 ans je vous lis pas l'incipité de l'appel de Toulouse je vous lis pas l'incipité de dans l'abîme du temps de la maison d'un sorcière quoi que je lis la maison d'un sorcière il est bref je peux vous le dire allez Walter Gilman ne sut jamais si les rêves lui apportèrent la fièvre ou si la fièvre lui apporta les rêves et on part dans un récit vous n'avez pas le guisez l'heure et puis dans l'abîme du temps The Shadow Out of Time après 22 ans de cauchemars et d'effroi soutenus par la seule conviction que certaines de mes impressions sont purement imaginaires je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935 et si je termine par ça c'est qu'au fond c'est un qui ou quand quoi cet insipide c'est un qui ou quand quoi mais avec cette espèce de dinguerie lovecraftienne de cauchemar d'effroi et le seul truc qui me soutient c'est que peut-être ce que j'ai vu ce n'est pas réel et c'est purement imaginaire waouh quoi un insipide comme ça comment il dit vous allez le mettre attaquer le récit par un radieux suicide c'est un peu ça l'idée quoi d'apporter l'autre auteur après ça c'est forcément plat si vous lisez The Shadow Out of Time dans la ville du temps vous verrez que c'est tout sauf plat et que et puis l'explicite est absolument extraordinaire la dernière phrase c'est extraordinaire ça me donne presque envie de faire un travail un travail comme ça une présentation remplie de ce que sont les exclusifs pour en conclusion par exemple Jack Vance la dernière phrase du tome 4 de la saga des princes démons le visage du démon est totalement hallucinant il a mis tout le roman à préparer cette dernière phrase et comme vous la lisez moi j'ai éclaté mais d'un rire homérique je vous le dis quand je l'ai lu en tout cas voilà c'était pour vous présenter je vois qu'il est déjà à 23h mon dieu que le temps passe vite excusez-moi je suis à vous dans un instant en tout cas donc on a fait un petit voyage j'espère pas trop saoulant pour vous dans le monde des les épines dans ceux de la littérature générale enfin de la blanche j'ai assez peu finalement abordé le fantastique j'avais des Anne Zipine de Stephen King de Montague et Rod James qui sont assez extraordinaires Montague et Rod James pas toujours parce que souvent c'est un universitaire qui a découvert des papiers mais parfois à Londres il y a des choses quand même qui sont étonnantes Hudson pour le genre fantastique fait des insipides fantastiques mais je t'ai fait le début de la balle élastique moi j'aime bien par exemple en tout cas donc on a fait ce petit voyage dans le monde des insipides je n'ai pas de formule voilà je crois que Lovecraft a comme fin peut-être je ne sais pas si allez je vous en dis vraiment un tout dernier tout dernier c'est Rodine Rodine l'exip qui est une nouvelle sa première nouvelle à la fois préhistorique et science-fiction et j'adore aussi le début de la guerre du feu je sais qu'Hélène l'ex-fiction adore le début de la guerre du feu qui est une merveille mais j'aime aussi beaucoup le début de l'exip allez je termine là-dessus je termine pas sur l'offre c'était mille ans avant le massement civilisateur d'où surgir plus tard Nénine Babylone Egbatar il y a la magie de l'année de la domestique il y a le vertige de l'abîme du temps là aussi et quand vous connaissez la Noël c'est chouette c'est des sortes de créatures peut-être qui s'intéressent peut-être pas auxquelles sont confrontées des hommes préhistoriques un de mes grands c'est le roman préhistorique et bien entendu la science-fiction sur ce je vois que nous avons atteint la limite temporelle et je vous souhaite une bonne soirée et même un bon début de nuit au revoir et même un bon début de nuit et même un bon début de nuit et même un bon début de nuit